16h20, c'est Virgile, sur M. Elle a 29 ans, elle est passionnée en communication, elle est chanteuse, compositrice, guitariste, membre fondatrice du groupe Kilario. Elle a vécu toute son enfance sous le soleil brésilien, à Rio de Janeiro. J'ai le plaisir de recevoir Yas. Yas est avec nous sur M, bonjour et bienvenue. Salut Virgile. Yas, tu es brésilienne, ça fait combien de temps que tu es arrivée en Suisse ? Alors en fait, je suis née en Suisse, pour préciser, et puis à mes 14 ans, on est partie avec ma mère vivre à Rio, parce que ma mère est brésilienne, elle vient de Récif, mais on a toute la famille à Rio. Et donc à 14, j'ai fait de mes 14 à mes 20 ans là-bas, et je suis revenue en Suisse depuis mon début de la vingtaine. Alors ton vrai prénom, c'est Jessica Chevillia, ça fait plus français que portugais quand même. C'est plus du côté de mon papa, du coup, côté suisse, qui a penché sur Ex pas très latin. Ton premier clip, c'est Agora, il est disponible dès maintenant sur YouTube. Alors Agora, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire maintenant en français. Tu parles de quoi dans Agora ? En fait, je parle de rester connectée à ce qui se passe en ce moment, indépendamment de tout ce qui peut nous faire peur, ou nous donner des doutes dans la vie, autant du côté personnel que du côté sociétal. En fait, pour moi, c'est un peu la personne qu'on est, c'est un mélange de ce qu'on vit à l'intérieur et de ce qu'on vit à l'extérieur. Et en fait, c'est un peu, cette musique, ça parle un peu de ça. Et puis en fait, c'est un message de force et d'espoir, je crois, pour moi-même que j'ai voulu me donner en écrivant ça. Et puis finalement, qui peut parler à tout le monde, quoi. Lorsqu'on parle avec toi, c'est vrai que tu n'as pas l'accent brésilien qui a un accent un petit peu tropical, j'ai envie de dire latino, un bel accent brésilien. C'est vrai que lorsque tu parles, tu as un accent suisse ou plutôt français, c'est vrai ? Ouais, ça dépend des contextes. Si je suis avec des bons Suisses, on rattrape vite, ça nous rattrape. Comme tout le monde. Là, c'est peut-être aussi parce que je suis à la radio, donc je fais un peu attention. Oh, il ne faut pas. Mais non, comme je suis née ici, en fait, que j'ai vécu 14 ans de ma vie ici, avant de partir au Brésil et de revenir, c'est quand même ma langue maternelle. Et ça ne s'est pas perdu. Bon, fun fact, quand je suis revenue du Brésil, j'avais un accent français. Les gens, ils disaient que j'avais perdu mon accent suisse. Donc, tu es comme un caméléon, finalement. Tu arrives à vite t'adapter selon ton entourage. Ton premier EP, ça s'appelle Avenida Semnome. Qu'est-ce que ça veut dire ? Explique-nous tout. Ça veut dire l'avenue, son nom. C'est un peu une espèce de métaphore sur l'introspection personnelle qu'on peut se faire quand on se rend compte de tous nos personnages qu'on a en nous et quand on conscientise un peu les aspects qui font ce qu'on est. Et en fait, cet EP, c'est vraiment un déroulement entre Contradition, Compass et Agora. C'est vraiment un peu, comment dire, le chemin de guérison vers son vrai soi. Et c'est un peu comme si chaque morceau était un acte, un chapitre. Et du coup, premier chapitre, découverte de ses alter-égos. Genre, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Chapitre 2, un peu le truc super espion. Du coup, je vais combattre la force pour pouvoir réussir. Tu as plusieurs casquettes. Alors justement, en parlant de deux chapitres, quel est le prochain chapitre du grand livre de Yass ? Alors le prochain chapitre, c'est le clip de Contradition qui aura justement un storytelling, comme je te dis, par rapport à l'EP. Il y aura un clip 2. Donc ce sera une suite, un espèce de mini court métrage clippé de ces deux chansons. Donc c'est vraiment l'histoire qui continue. On commence par Agora, qui est en fait la fin. Et puis les deux autres clips qui viennent, c'est plus dans l'idée du début de l'histoire de l'EP. On va continuer avec l'interview M. Trois questions, trois réponses avec la lettre M. Tu as 30 secondes. Est-ce que tu es prête ? Là, je trouve que je n'ai pas le choix. Tu n'as pas le choix. Allez, c'est parti. Est-ce que tu es plutôt M comme Manaos ou M comme Montreux ? Manaos. Tu es plutôt M comme Mojito ou M comme Margarita ? Ah, Mojito. Et enfin, tu es plutôt M comme ? Oh là là. Manifestation. Pas manifestation de manifester, mais de manifester des choses dans sa vie. Oui, d'accord. Dans ce sens-là. Tu es une femme de caractère. Voilà. J'ai remarqué ça, en tout cas. Bon alors, ma chère Yass, on te souhaite tout le bonheur du monde. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux si on souhaite te suivre ? À fond. Alors, pour me suivre, vous pouvez aller sur Instagram sous Yass, J-A-S-S.officiel, O-2-F-I-C-I-E-L. Et puis, en fait, dessus, après, vous accédez à tous les liens Linktree avec les liens de streaming vers le P, YouTube, etc. On te souhaite plein de succès, Yass, pour la suite. Merci beaucoup. Plein de bonheur avec ton public. Et puis, on espère te revoir très bientôt ici sur M. À très bientôt. Merci. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.